L'histoire que vous allez voir aujourd'hui a été inventée par un homme qui fut chercheur d'or au Far West entre autres, oui, parce qu'il eut bien des métiers dans sa vie Un homme qui a 20 ans, brusquement, abandonna la situation stable et sage qu'il avait puisqu'il avait appris le métier de typographe Il abandonna tout pour réaliser un rêve Un rêve qui avait rempli son enfance piloter un bateau à roues sur le Mississippi Cet homme, vous le connaissez, c'est Mark Twain qui est mort il y a 50 ans cette année et vous imaginez déjà, d'après ce que je viens de vous dire que, bien qu'il soit né très loin de nous il y a bien longtemps, à une époque où il n'y avait ni Spoutnik ni Fuzé au siècle dernier cet homme avait certainement tout ce qu'il faut pour devenir votre ami Cet homme avait toujours rêvé d'histoires extraordinaires et quand il était enfant, il s'amusait à vivre, à incarner les aventures de tous ceux que vous aimez Robinson Crusoe, Robin Desbois, Ivan Neuil Eh bien, c'est une histoire extraordinaire qu'il nous propose aujourd'hui et voilà pourquoi nous l'avons choisie Attention, je dis extraordinaire je ne dis pas fantastique je ne dis pas merveilleuse car c'est une histoire vraie enfin vraie, entendons-nous, c'est une histoire qui pourrait être vraie qui aurait pu être vraie voilà pourquoi nous aimons cette histoire nous savons tous aujourd'hui que nous n'aimons pas les fées nous n'aimons pas les histoires de fées mais Mark Twain avait compris avant nous que les véritables fées c'est simplement le hasard de la vie les rencontres, les amitiés le destin qui change brusquement on ne sait trop pourquoi à la suite d'un hasard une citrouille changée en carrosse mon Dieu, ça n'est pas très drôle et ça n'est pas très vraisemblable mais un homme changé en un autre homme un homme que brusquement on prend pour un autre un garçon qu'on prend pour un autre et qui ne peut plus rien faire contre cela voilà une histoire extraordinaire voilà pourquoi nous aimons l'histoire que nous allons vous proposer nous l'aimons aussi parce qu'elle nous offre des héros des héros tels que vous les aimez non pas des gens qui ont plus de force que les autres qui ont des muscles plus puissants que les autres non des gens qui sont plus riches en amitié en courage en générosité les personnages que vous allez voir sont en costume beaucoup d'entre eux vous les avez déjà rencontrés dans vos livres d'histoire l'un s'appelle Henri VIII le terrible roi d'Angleterre et pourtant vous verrez bien que ce soit des personnages du passé écoutez-les ils parlent ils sentent comme vous je pense que maintenant je vous ai suffisamment présenté ceux qui vont devenir j'espère vos deux amis le prince et le pauvre le prince C'est parti. C'est parti. Tu n'entends pas les trompettes ? Les trompettes du roi arrivé, tonne ! C'est bien lui. Le petit bon arrière. Le roi est déjà levé. Il dort encore. Il paraît, c'est-à-dire qu'il se vôtre dans son lit douillet, un garçon de 14 ans, grand et fort. Cet enfant n'aimera jamais le travail. Va-tu te lever, Tom ? Je t'ai dit qu'on a sonné la trompette. Mais qu'est-ce que ça te fait qu'on sonne les trompettes ? Ça me fait que quand on sonne la trompette, le roi arrive et se réveille. Que quand le roi arrive et se réveille, les grands seigneurs sont déjà dans la rue pour aller lui faire leur cours. Et que si les grands seigneurs sont dans la rue pour aller lui faire leur cours, il faut que les mendiants y soient aussi pour aller faire la cour aux grands seigneurs. Tom, vas-tu te lever, oui ? Et que n'y vas-tu toi-même, mendié dans la rue, au lieu de crier à nous rendre sourds ? Tu sais très bien, femme, que ton fils a infiniment plus de talent que moi pour exercer cette délicate profession. Il a un petit visage, mais une façon de dire que Dieu vous le rendra. Ils font merveille. Moi, quand je dis seulement « Ayez pitié d'un pauvre homme », c'est tout juste si on ne me rit pas au nez. Tom ! D'abord, ses vêtements sont encore plus usés que les miens, ce qui est dans l'effet excellent sur les cœurs sensibles. Et puis, veux-tu que je te dise, femme, ça me fatigue de mendié. Il est temps que je prenne ma retraite et que mon fils me succède dans l'exercice de ce noble métier. Le propriétaire est venu hier. Nous lui devons trois mois de loyer et il va nous expulser. Le propriétaire ? Tom, tu entends ? Cet enfant n'a pas de cœur. De part, tous les diables, faut-il que je te tire du lit ? Il ne vaut rien. Mais tu vois bien que le lit est vide. Il est déjà parti sans t'attendre. Il est parti. On volait bien une autre. Mais alors, il n'y a plus de conscience, plus de respect filial, plus d'obéissance. Tom ! Je saurais bien te dénicher là où tu te caches, chelapin. Il doit encore traîner dans la rue avec sa sœur. Nan ! Tom ! Nan ! Si je vous attrape, vous recevrez la plus belle raclée qu'on ait vue administrée en Angleterre sous le roi Henri le VIIIe. Tom ! Et alors ? Alors le prince se tourna vers la jeune fille. Vous avez promis de m'obéir, dit-il. Venez avec moi jusqu'au château de mon père. Là, vous quitterez vos haillons. Vous revêtirez la robe que votre cœur verrit. Nan ! Tom ! Voilà ! La suite à ce soir. Chut ! Chut ! Où vas-tu ? Mandier, du côté du palais. Si tu vois le prince de Galles... Je lui dirai bonjour, prince. Bien des choses de ma petite sœur Nan. C'est promis. C'est juré. Tom ! Voilà ! À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, circulez ! Oh ben, on fait pas de mal. On garde. Défense, de s'approcher des grilles, y compris ? Mais on va rien lui voler, au roi. Sois tranquille. Avec les yeux. Mais tu n'as qu'à regarder de loin ! Le prince ! Et la bonne, et la bonne, et la bonne, et la bonne, et il est pas. Ensuite... Vous trouvez cela passionnant, vous, les verbes irréguliers grecs ? Je ne sais pas le grec que votre Altesse m'excuse. Je ne sais pas le grec que votre Altesse m'excuse. Je suis seulement chargé de faire réciter votre Altesse. Je ne peux même pas me promener tranquille. Comme ces gens là-bas. Ces gens là-bas n'ont rien à penser, Altesse. Vous serez le roi un jour, et le souci sera pour vous. Qui est-ce qui t'a permis de t'y vaut rien ? Veux-tu bien me descendre de là ? Et plus vite que ça ? Je vais faire rien de mal. Et se discute ! Veux-tu bien me dépêcher ? Allez, où ce petit mendiant qui t'y vaut rien ? Et je ne t'en vois plus ! Arrêtez ! Vous êtes une brute ! De quel droit vous avez-vous traité de la sorte à sujet du roi mon père ? Même le plus pauvre ? Même le plus déshérité ? Vous devriez avoir honte. Allons ouvrez cette grille, et vite ! Et faites entrer ce jeune homme. Allons, c'est un ordre ! Vive le Président ! Eh bien, va. Vive le Président ! On t'a maltraité, et en mon nom. Je te dois réparation. Comment t'appelles-tu ? Tom, Altesse. Tom Canty. Tom Canty. Viens avec moi, Tom Canty. Vive le Président ! Entre. Là, tu es chez toi. C'est... C'est votre chambre ? Oui. Elle te plaît ? Oui. Ah, mais c'est difficile. Non, je veux dire, c'est bien comme j'imaginais. Ah, parce que tu y pensais ? Souvent. Je venais tous les jours à la grille. Moi aussi, mais de l'autre côté, je n'ai pas le droit de la franchir. Moi non plus. Oui, dans l'autre sens. C'est pareil. Si vous voulez. Dis-moi tu. Si tu veux. Tu parles bien pour un pauvre. J'aime les livres. Et il y a un vieux prêtre près de chez nous, il m'en donne. Je m'apprends aussi le latin. Tu es bon en latin ? Je me défends. Et le grec ? Non, pas le grec. Tu as de la chance. Ah, bon. Alors maintenant, raconte-toi de quoi ? Tout, tout, tu habites où ? Au Falcourt. Ça veut dire ? L'impasse des ordures. Formidable, c'est ça ? Ah, plus que ça. Ça pue ? Ça empêche. Fameux, tu te bats. Tout le temps. À coups de bâton. À coups de pierre, à coups de poignons de chou. Oh, vénard. Et puis tant qu'il pleut, c'est plein de flingues. On glisse. Alors on se lance de la boue, on s'éclame. C'est toi qui me mets l'eau à la bouche. C'est à celui qui aura le plus de tâches. Mais on ne te dit rien à la maison ? Oh, une de plus, une de moins. Oui, ça, évidemment. Ça, si j'étais habillé comme toi, naturellement. On essaye ? Oh, mais si, si. Attends, tu crois ? Attends, attends que je t'arrange. Là. Je suis ridicule. Mais non, mais non. Tiens, regarde. Regarde. On est pareil, si on avait les mêmes vêtements. Oh, si mon père nous voyait. Ton verre ? Oui, le roi. Il serait capable d'en mourir d'émotion, le pauvre homme. Il est déjà si malade. Tu ris ? Ah non, pas ton père. Je pense au mien. S'il me voyait arriver avec toi, habillé comme moi. Qu'est-ce que je dirais ? Il dirait que je bois double. Puis ça ne changerait pas. Pourquoi il aime boire ? Plutôt, il te bat. Ça arrive. Ils sont bien tous pareils. Moi, il ne me bat pas, non. Ça ne se fait pas pour un prince de Galles. Alors, ce sont les cris. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh, toi, ça me sert à jouer à cache-tampon. Tu veux jouer ? Bah, je veux bien. Bon, alors, à toi de cacher. Bon, alors, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. D'accord. D'accord. Ça y est ? Non. Ça y est. J'ai dit qu'on nous laisse tranquilles. Très bien, Altesse. Je venais seulement rappeler à votre Altesse que sa majesté l'attendra à 5 heures. Milor Chambelan, vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude d'arriver en retard aux audiences de sa majesté. Naturellement, Altesse. Tu vois, c'est chaque fois la même chose. Il faut qu'il vienne m'interrompre quand je m'amuse. Au moins, quand tu joues, personne ne te dérange. Oh, ça non, il se fiche bien de moi. Tu pourrais jouer des heures sans t'arrêter. Oui, mais je m'arrête quand même pour rentrer à la maison. Bah, pourquoi tu rentres ? Ah, bah, parce que j'ai faim. À toi, c'est la faim. Et toi, c'est le chambelan. T'as des frères et une sœur. Moi, une cousine, Lady Jane Grey. Très jolie. Moi, ma sœur, elle s'appelle Nan. Je suis sûr qu'elle bat ses servantes. Bah, elle n'a pas de servantes. Bah, qu'il a de se déshabiller. Oh, personne. Mais quand elle se couche. Bah, elle se déshabille pas, pourquoi faire ? Il y a que les vêtres qui l'ont tout tenu. Regarde sa robe. Sa robe ? Mais elle n'a qu'une robe. Oh, bah, bien sûr. Elle n'a qu'un corps. Oh, formidable. Et toi, t'as que cette chemise ? Oh, bien sûr. Oh, dis donc. Tu veux l'essayer ? J'osais pas te le demander. Oh, si ça te fait plaisir. Tu veux mettre mes vêtements ? Oh, bah, tu parles. On échange ? Ah, d'accord. Allez. Circule, on me dit. Tu ne comprends pas ce que ça signifie ? Minute, l'ami. J'attends mon copain. Et où il est, ton copain ? Invité chez le prince de Galles. Alors, parole, pour le Five-O-Clock. Les princes et les mendiants dorénavant ça se quitte plus. Et qui c'est qu'on va mettre en prison ? Devine. Les gardes du palais ! Alors, qui est le prince et qui est le pauvre ? Tu viendras me boire souvent, hein ? Moi, euh... Oui, peut-être. Pourquoi tu veux pas ? Ben, j'aurais trop peur avec tous ces gens-là. Moi, j'ai pas l'habitude. Si je fais une gaffe, je te pousserai du coude. D'accord, si je me conduis trop en pauvre. Et toi, tu me diras quand je serai trop prince. D'accord, on se fera, c'est lui ? On se fera comme ça, ça voudra dire danger. Comme ça ? Oui. Ben, qu'est-ce que tu as la main ? Non, viens. Mais si tu saignes ! Ben non, je parie que c'est cet idiot tout à l'heure avec sale barbe. Ou au tête. On l'abrut attend un peu, il va me payer ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais lui dire ma façon de penser et tout de suite. Être prince, quelquefois, ça vaut la peine pour protéger un ami. Attends-moi là, je reviens. Ouvrez cette garelle, ouvrez cette grille, allez vite. Écoutez-moi bien. Encore toi ? Tiens, j'arrête, il ne vaut rien. Laissez-moi. Ça t'apprendra à me faire engueuler par le prince. Laissez-moi. Et à vouloir aller frétonner là où tu n'as rien à faire. Je suis le prince de Galles et je vous ferai punir. Que ce qu'il raconte, ce morveux. Je suis le prince de Galles et vous serez pendus pour avoir osé toucher à ma personne. Très bien. Mais bien sûr, Altesse, je prie votre Altesse de bien vouloir accepter mes excuses et d'éguerrir au plus vite si elle ne veut pas mon pied dans les fesses. Je rembourse de l'Altesse de bien. En voilà, en voilà. Allez, ouste pour rien et de bonne discussion. Place à son Altesse, le prince de Galles. Si les amis de l'impasse pouvaient me voir, quand je leur raconterai ça, ils me croiront pas. Oh, 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 et mon père ? Oh là là, t'arrives et une fois de plus, c'est tout ce qu'il tomberait à dire. Si je pouvais emporter un objet, une preuve, cette épée par exemple, ça faudrait que je demande au prince la permission de l'emporter. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne revient pas. Il ne va pas me laisser tout seul. Mais si on entrait comme ça, qu'est-ce qu'ils vont croire ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Votre Altesse désire quelque chose ? Euh, moi, euh, non, merci. À vos ordres, Altesse. Puis-je me retirer ? Non, oui, euh, oui. Bien, Altesse. Bon, Altesse, eh bien, me voilà dans de beaux draps, moi. Lady Jane Grey. Bonjour, mon cousin. Comment se porte votre Altesse aujourd'hui ? Mais, qu'avez-vous ? Ayez pitié de moi, mademoiselle, je suis Tom, Tom Canty, de l'impasse des ordures. Je veux voir le prince, il me rendra mes vêtements et je partirai. Ayez pitié de moi. Monseigneur, vous, à genoux devant moi ? Mademoiselle ! Ça, elle ne m'écoutera pas, elle va dire à tout le monde que je suis là. Oh là là. Étoile ! Approche ! Faites-moi ! Allons, viens ! Il prend feu ! Alors, qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? Qu'est-ce qu'on me raconte ? Tu veux faire de la peine au roi, ton père ? Tu trouves qu'il n'a pas assez de soucis ? Vous êtes le roi ? Je suis perdu ! Faites-moi ! Comme je vous disais, si il est ainsi depuis tout à l'heure, il passe de la stupéfaction à la terre. Non, laissez-moi lui parler. Approche ! Approche ! De quoi as-tu peur ? Ne me faites pas mourir, sire, je vous en supplie ! Mais qui parle de te faire mourir ? Mais tout le monde t'aime, ici, et le roi t'aime ! Particulièrement ! Ah, merci ! Que Dieu bénisse votre règne, vous avez entendu ! Le roi a dit que je ne mourrai pas ! Mais pourquoi le roi ferait-il mourir le prince de Galles ? Mais je n'ai pas le prince de Galles ! Vous voyez, sire, il recommence ! Je suis le plus pauvre, le plus misérable de vos sujets, sire ! C'est par hasard que je me trouve là ! Je jouais avec votre... Ah, c'est quoi que tu vas me rendre fou ! Je ne sais plus où j'en suis ! Voyons ! Regarde-moi bien ! Tu me reconnais ? Oui, je vous reconnais ! Vous êtes le roi Henri, mon redouté seigneur ! Eh ben, à la bonne heure, tu vois bien ! Ça va beaucoup mieux ! Ce n'était qu'un cauchemar ! Fini, le cauchemar ! Voyons ! Et celui-là ? Tu le reconnais ? Non, je n'ai jamais vu ! Voyons, voyons, Althez ! Rappelez-vous ! Mais laissez-le donc ! S'il ne vous reconnaît pas, c'est qu'il ne veut pas vous reconnaître ! Vous savez bien qu'il ne peut pas vous sentir avec vos mines sourdoises ! Bref, au contraire, qu'il n'est pas complètement fou ! Taisez-vous ! Alors... Essayons d'une autre méthode ! Amavis, Amavishtis, Amavit... Amavimus, Amavistis, Amavérons... Amavis ! Amavis ! C'est encore son latin ! Et le latin, c'est la racine ! C'est la souche de l'homme ! Allons, rien n'est perdu ! Amavis, Amavishtis, Amavit... Amavimus, Amavistis, Amavérons... Viva tes doigts ! Écoute encore... L'ambano, l'epsomae... Allons ! Un petit effort ! L'ambano... L'ambano... Attends, vous ne soufflez pas ! L'ambano... Pardonnez-moi, je ne connais pas cette langue ! Il a oublié le grec ! Il sait encore le latin, mais il a oublié le grec ! Il me reconnaît et il ne reconnaît pas leur Saint-Jean ! Allez donc concilier tout ça ! C'est étrange, en effet, si... Pas si étrange que ça ! Il a une moitié malade et l'autre saine, c'est tout ! Il a eu comme un rhume qui lui a endormi la moitié de la cervelle ! Il ne faut que d'un côté ! Moi, je suis bien goûteux d'une seule jambe ! Nous sommes comme ça dans la famille ! Quoi qu'il arrive, nous savons réserver la moitié de notre individu au service de l'Etat ! Il n'aura que la moitié d'une tête ! Eh bien, c'est toujours ça ! Bien des rois ne peuvent pas en dire autant ! En tout cas, c'est mon fils ! C'est l'héritier du trône ! Et tel qu'il est, il règnera ! Avec ou sans cervelle, fou ou moitié fou ! Votre moitié de roi montera sur le trône ! C'est moi qui vous le dit ! Et je ferai pendre ceux qui n'en voudront pas ! Et coupez la tête à tous ceux qui oseront dire qu'il est fou ! Comme d'un à boire ! Ha ! Fous ! Hi 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 ! Ils auront un roi fou ! Ha 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 ! Eh bien, voilà qui mettra un peu de fantaisie dans le gouvernement ! Il en a bien besoin ! Avec des visages comme les vôtres ! Pfff ! Ho ho ! On risque pas de s'amuser ! Ho ! Regarde ça ! C'est beau ! Mais c'est sinistre ! Ha ha ! Il nous manquait plus que ça ! Un roi fou ! Alors, il faut que tu t'en ailles de la tête ! Quand moi je m'en vais de la jambe ! Ah, pauvre Angleterre ! Elle est bien malade ! En attendant, je veux que dès aujourd'hui, mon fils soit confirmé dans les titres et les dignités qu'il doit à sa naissance ! Vous entendez, Lord St. John ? Je suis à vos ordres, Sire ! Mais vous savez que Lord Norfolk est enfermé à la Tour de Londres ! Et que sans lui... Silence ! J'ai déjà interdit qu'on prononce devant moi le nom de cet homme ! Il sera exécuté avant l'aube ! Ou vous l'enjoindrez tous à la Tour de Londres ! J'ai dit ! Passez à vous là-dessus ! Compris ? Sire ? Oui ? Vous allez faire mourir un homme ? Eh bien, écoutez-le ! Et vous me direz encore qu'il est fou ! Où est mon enfant ? Cet homme doit mourir ! Vous êtes sûr qu'il a mérité châtiment ? Quand je vous le disais ! Vous voyez avec quelle sagesse il s'exprime ! Et vous disposez ainsi de la vie d'un homme sans même savoir ce qu'il a au fond du cœur ? Oui ! Vous voyez ! N'est-ce pas la voie même de la raison ? Mais pour ce qui est de Lord Norfolk, il sera exécuté pas plus tard que demain ! Tu m'entends ! Vous en répondez personnellement, l'ancienne jeune ! Il en sera fait comme vous le désirez, sire ! Mais pour que cette affaire puisse être réglée légalement, puis-je demander à votre majesté de me faire remettre le grand sceau du royaume ! Le grand sceau ? Mais c'est vous qui en avez la garde ! Vous m'avez repris il y a deux jours, sire ! En me disant, je ne vous le rendrai que lorsque je l'aurai apposé au bas de la condamnation de Lord Norfolk ! C'est vrai ! Mais qu'est-ce que j'ai bien pu en faire ? C'est toute cette histoire qui m'a fait perdre l'esprit ! Voyons ! Vous avez bien pu le mettre ! Pardonnez mon audace, sire ! Je me souviens fort bien qu'il y a deux jours, vous avez donné le grand sceau à son Altesse, le Prince de Galles, en lui disant, garde-le-moi jusqu'au jour où je pourrai l'apposer au bas de la condamnation de Lord Norfolk ! Mais vous avez raison ! Demandez-lui donc ce qu'il en a fait ! Altesse, rappelez-vous ! Qu'avez-vous fait du grand sceau ? Je ne sais pas ce que vous appelez le grand sceau ? Aïe ! Il commence ! Emmenez-le ! Emmenez-le ! Emmenez-le ! Je ne veux plus le boire ! C'est moi qui le va rendre fou ! Fou ! Fou ! Sous-titrage ST' 501 Fou ! Fou ! Fou ! Fou ! Fou ! Fou ! Monsieur, monsieur, est-ce que je peux boire une goutte dans votre verre ? J'ai soif. Monsieur, s'il vous plaît ! Est-ce qu'il y a un morveu ? Oh, Tom ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas si souvent que tu viens chercher ton vieux père. C'est pas possible. Il y a quelque chose à te faire pardonner. Vous vous trompez, monsieur ? Qu'est-ce que tu dis ? Eh, dis-donc ! Fais-toi voir un peu, hein ? Ma parole ! Tu es encore plus déguenillé que jamais ! Plein de boules et de gratinures ! Tu es bien le garçon le plus sale de tout le quartier ! Eh ben, de quoi as-tu peur ? Tu crois que je vais te gronder ? Non ! Oh non ! Non ! Non ! C'est excellent ! Excellent, au contraire, pour un mendiant ! Ça attendrit les cœurs sensibles ! Est-ce que, par hasard, tu te mettrais à mordre au métier ? Hein, Tom, mon petit ? Est-ce que tu aurais une bonne nouvelle à apprendre à ton vieux père ? C'est ça, hein ? La journée était bonne, mais allez, dis-vite, dis-vite ! Qu'une figure pareille, c'est au moins dix chelins que tu dois ramener ! Brave garçon ! J'ai toujours envie qu'on verrait quelque chose de toi, Tom ! Hein ? Non ? Eh ben alors, cinq seulement ? Eh ben, c'est pas si mal ! L'important, c'est de s'y mettre ! Ils font un commencement à tout, hein ? Tu feras mieux la prochaine fois, hein ? Quoi ? Même pas cinq ? Eh bien, alors trois, hein ? Eh oui, les temps sont durs, et puis ces gens-là ne mettent pas facilement la main à la poche ! On dirait toujours que c'est l'hiver, et qu'ils ont des engelures ! Eh ben, toi... Tu ne me fais pas peur, hein, mon petit ? Tu ne vas pas me dire que tu ne m'en apportes rien, dis ! Tu ne vas pas me faire ça, dis ! Tom ! Si c'est vrai ! Tu seras fou et été plus fort que tu ne l'as jamais été ! Aussi vrai que je m'appelle John Conti ! Adieu, sois loué, vous êtes son père ! Mais alors, vous allez me ramener chez moi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Vous retrouverez Tom, mon frère connaître, et tout rentrera dans l'ordre ! Qu'est-ce que c'est que ce galimatien ? Ecoute-moi un peu Tom Conti ! Un Tom Conti, mais où je le connais ? Ah, pas possible ! Et tu le connais, hein ? Moi aussi je le connais, Tom Conti ! Ce menteur ! Ce feignant ! Ce ne vaut rien de Tom Conti ! Et ton père, est-ce que tu le connais ? Parce que tu vas apprendre à le connaître ! Plaisez-vous, je m'en prie ! Ne discutez pas ! Ramenez-moi, roi mon père, et on vous récompensera ! Vous toucherez plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer ! Je le jure ! Je ne suis pas Tom Conti ! Je suis le prince de Galles ! Il est fou ! Il est complètement fou ! Le prince de Galles ! Ah, je comprends ! Monsieur... Monsieur fait le fou ! Monsieur est un malin ! C'est un nouveau truc, ça ! C'est pour les jours où tu ne rapportes rien ! Mais c'est pas aux vieux singes comme moi qu'on apprend à faire des grimaces ! Il y a malin, malin ennemi ! Allez, on s'expliquera à la maison ! Passe devant ! Et pas un mot, hein ! C'est un conseil que ton père te donne ! Puis-je vous en retire un instant, Altesse ? Oui, c'est moi qui veux vous parler ! Vous, Altesse ? Oui, ça ne peut plus durer comme ça et que vous allez m'écouter ! Vous êtes le prince de Galles et je vous déveille sans ! Très bien, alors écoutez-moi ! Loin de moi l'attention de vous empêcher de parler, Altesse ! Si vous vous mettiez dans l'obligation de vous empêcher de parler, je mériterais la prison, peut-être plus ! Vous voyez bien qu'il vaut mieux que vous me laissiez la parole ! D'autant que je vais vous transmettre les ordres du roi ! Les ordres du roi ? Ou asseyez-vous ? Personne n'a le droit de s'asseoir en votre présence ! Vous le savez bien, mon Seigneur ! Parlez ! D'ordre du roi ! Le prince de Galles devra par tous les moyens cacher son infirmité jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son état normal ! Il devra dire et proclamer à tous et en tous lieux qu'il est le prince de Galles, l'héritier du trône d'Angleterre, et accepter sans protester les témoignages de déférences dus à son rang ! Oubliez les chimères qui ont hanté un temps son esprit et le non-roturier dont il a tenté de s'affubler ! Faire effort pour reconnaître les personnes qu'il connaît fort bien, et s'il persistait à ne pas les reconnaître, faire semblant de les avoir reconnus ! Enfin, en toutes circonstances où il pourrait se sentir troublé, demandez conseil et assistance à l'or Saint-Jean, nommé en l'occasion leur protecteur de la couronne ! C'est moi, Altesse ! Au cas où vous l'auriez également oublié ! Si je comprends bien, il n'y a pas à discuter, écoute ! C'est la volonté du roi, Altesse ! J'ajoute que pour obéir à Sa Majesté, vous serez dispensé désormais de tout travail scolaire trop absorbant, et propre à vous troubler l'esprit, et que chacun s'ingénieront au contraire à la cour, à vous, faire admettre un air un peu plus tempéré, un peu plus léger, jusqu'à la fin de votre mal-être ! Et voici justement l'heure du déjeuner de votre mal-être ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une nappe, votre Altesse ! Vraiment, enlevez-moi ça et vite ! Et pourquoi votre Altesse ? Ben pourquoi ? Ben parce que je vais la salir par-dit ! Je suis si maladroit ! Altesse ! Le protocole ! Comme vous voudrez ! En tout cas, je vous aurez prévenu ! Allons-y ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Allons-y ! Il s'agit du rince-doigts. Qu'est-ce que le protocole prévoit ? Naturellement. Si vous permettez, Altesse, le protocole prévoit pour essuyer les mains de votre Altesse une cercle. J'ai donné la moi que je m'essuive. Excusez-moi, Altesse, ce n'est pas à vous de le faire. Ah, et à qui donc ? Grand laveur de main de son Altesse. Bien. Bonne après. Bien. Bien. Votre Altesse aime beaucoup les noix Je les adore Cela tombe bien Altesse Oui Mais j'ai rien pour les casser Ça ne vous ferait rien me passer votre épée Le protocole a prévu Un officier spécialement chargé De cet office Qui donc ? Le casseur de noix Pas de son Altesse Milord Altesse J'aimerais vous consulter sur une délicate question de protocole Parlez Altesse si je puis vous répondre J'aimerais savoir si l'usage de la cour A prévu la fonction De gratteur Gratteur Je ne comprends pas Altesse De gratteur Parfaitement Car j'ai une furieuse envie de me gratter le nez depuis un quart d'heure Et j'aimerais bien savoir si je peux le faire moi-même Debout tout le monde Et ouvrez vos oreilles Ça vaut la peine Pas besoin d'aller au spectacle Je vous amène le plus grand menteur Le roi des bonimenteurs de la ville de Londres Tu sais, femme que ton fils n'a jamais été très doué pour le travail Mais aujourd'hui, il ne faut pas se plaindre C'est pas de l'argent qu'il rapporte Non, mieux que ça, des mots Des mots, des phrases Des mots pleins à la bouche Mais pas un sou dans la poche Allez, dis-leur, dis-leur Qu'est-ce que tu attends ? Dis-leur Laissez-moi tranquille, je vous interdis de me parler sur ce ton Et pourquoi je pourrais pas te parler sur ce ton ? Nous n'avons rien à faire ensemble Tu n'es pas mon fils, n'est-ce pas ? Tu ne t'appelles pas Tom Canty Alors, qui es-tu ? Dis-le, dis-le, dis-leur Je suis Édouard Tudor, prince de Galles, rien d'autre Tom, mon petit Eh, voilà Qu'est-ce que je te disais ? Tu ne t'attendais pas à celle-là ? Mais ce sont tes livres, mon petit Tes mots dits livres qui t'ont tourné la tête Je te disais bien qu'il n'y avait rien de bon pour toi là-dedans C'est jamais bon de rêver Ce n'est pas un rêve, madame C'est la vérité, la pure vérité Je suis le fils du roi Tom, veux-tu bien te taire ? Mais puisqu'il te le dit C'est le prince de Galles C'est le fils du roi Et si c'est le fils du roi, ben, le roi, c'est moi Puisque je suis son père Salut Et voici la reine Désormais, vous m'appellerez Sire Vous me parlerez avec respect Et la petite nane Viendra me baiser la pantoufle le soir Avant que je m'endorme Le roi vous punira pour cette blasphème Et pour séquestrer son fils contre sa volonté Ça suffit, maintenant Fini de rire Si tu es le prince de Galles On va t'en donner pour ton argent Un prince, ça ne se contente pas du fouet de tout le monde On va t'en appliquer un par un C'est une raclée royale On va te couronner le postérieur Oh, laisse-le, Joe Tu vois bien qu'il a fatigué Fatigué ? Je ne suis pas fatigué, moi, d'entendre ce sort Laissez, madame Je ne permettrai pas que vous souffriez à cause de moi Je veux être la seule victime de cette brute Écoutez-le Tu vois bien qu'il n'a pris toute sa raison Tom, mon petit Qu'est-ce qui t'arrive ? Parle-moi Regarde-moi Tu ne nous connais plus Je regrette de vous faire de la peine, madame Mais c'est la première fois que je vous vois Mon garçon Votre fils va bien, madame Je puis vous le garantir J'étais avec moi ce matin Je lui ai parlé Avec toi ? Oui, ce matin À Westminster Oh, laissez-le, tous les deux Vous voyez bien qu'il n'en peut plus Laissez-le se coucher Demain, il ira mieux Il retrouvera la mémoire Viens, Tom Après tout Moi qui sois prince de Galles Ça ne me dérange pas Pourvu qu'il fasse son métier Au lieu d'être un mendiant comme les autres Ce sera un mendiant prince de Galles Au contraire Ça risque même d'apitoyer les gens Allez Allez, bonne nuit Qui dort ? Je crois Pour mon enfant Il est épuisé Mais où a-t-il donc été courir Pour être aussi fatigué Au point de raconter de pareilles histoires C'est bien Tom N'est-ce pas, maman ? Je le crois, oui Il a ses yeux Son visage Sa taille Mais sa voix n'est plus la même Ni ses manières Sa façon de parler C'est comme si un diable Lui avait changé le cœur à l'intérieur Oh, que Dieu nous protège Comment savoir, maman ? Il y a un moyen Lequel ? Je le connais bien Il a l'habitude Quand il est ébloui par la lumière De se protéger les yeux avec la main Mais au lieu de tourner la paume A l'intérieur Comme tout le monde fait Il la tourne comme ça Vers l'extérieur Je l'ai vu faire cent fois Mille fois Donne-moi la chandelle Tom ! Où suis-je ? Tom ! Mon garçon, écoute-moi Qui que tu sois Dis-moi la vérité Je te croirai John Canty Vous croyez ? Oh, John Canty Où es-tu ? John ? John ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, yokel ? Oh, mauvaise nouvelle John ? Eh ? Tu te souviens de ce pèlerin Sur lequel t'as laissé tomber ton poing par mégarde ? Oui La semaine dernière Parce qu'il ne voulait pas que tu l'aides à porter sa bourse Oh, je vois J'ai du cogner un peu trop fort Mais non Il paraît que t'as pas cogné assez fort Au contraire Que notre homme s'est réveillé frais et dispo Et qu'il s'est dépêché d'aller tout raconter à la police À la foule Oui Alors qu'il est Le nom de John Canty Et plus célèbre que celui du roi Henry Ah, les mauvaises nouvelles vont vite, John Mais ton ami court plus vite encore Ah là là C'est pas le moment de moisir ici, mes enfants Allez, allez, femme, on s'en va Eh, où veux-tu d'entendre ? Allez, on est droit devant nous Allez, Nan Tom Oh, Tom Où es-tu ? Il est parti Oh, mon Dieu, mon Dieu Mais qu'est-ce qui va lui arriver Avec les idées qu'il s'est mises dans la tête ? Qu'est-ce qui va nous arriver, tu veux dire ? Il est capable d'aller sereiner sa nouvelle chanson À tous les carrefours Juste au moment où il faudrait se faire tout petit Mais de quelle chanson parles-tu ? Tu n'es pas au courant ? Non Eh bien, je vais te le dire Ce n'est plus Tom Canty C'est le prince de gare Ah, 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 oui Allez, en route Allez, allez Ouvrez Ouvrez-moi Je suis le prince de gare Ouvrez les outils Je suis le prince de gare Eh, mauve Pas si fort Tu vas réveiller les hiboux À 7h chez le roi Tout le monde est couché Ah, mais ils sont si fatigués Méfie-toi Tu vas leur faire faire des cauchemars Et ils n'aiment pas ça Chaque fois qu'il fait de mauvais rêve, le roi Il y a un pendu plu le lendemain sur le pont de Londres Mais puisque je vous dis que je suis le prince de gare Parce que je suis sale et mal vêtu Vous ne voulez pas me croire Mais puisque je vous dis que je suis le prince de gare Il n'y en a pas un qui viendra m'aider Eh bien, tant pis Je resterai là tout seul Le temps qu'il faudra Et je prierai Je prierai tout seul Je suis Édouard Édouard Tudor Héritier de sa couronne d'obritaire Pour vous attendez Donnez-lui dans deux sous pour s'acheter une couronne Et moi, je suis l'empreur d'Allemagne Et moi, le grand turc Mais puisque je vous dis que je suis le prince Toi, à Soupha Je te trouve rudement courageux Top là, petit homme On est amis, si tu veux bien Tu pourrais plus mal tomber, tu sais Miles and Don n'est pas très riche Mais l'amitié, il sait ce que c'est Tiens, mets-toi là, petit frère Quant à ces braves gens Hein ? Puisqu'ils ont l'air d'aimer ça On va leur donner de quoi rire Ah mais qui c'est celui-là, hein ? Encore un prince, sans doute Ah mais ils sont tous d'or ce soir Ils couchent à la Belle Étoile C'est la nouvelle mode Non, non, allez vous coucher C'est ce que vous avez de mieux à faire Et vite Non, mais tu l'entends ? Non, mais il va nous faire la leçon Ça veut nous donner des ordres Il n'est même pas du quartier Non, pas, il se mêle Allez, employez-le Et flanquez-le dans la tablique Ah ! Vous ne bougez pas Il vous fait peur Mais regarde le dos Mais qu'est-ce que vous attendez ? On est discontre d'eux Vous oubliez celle-ci Ha ha Et bêtez-vous Elle m'aure Il est arrivé quelque chose au panier, sans doute Messieurs Le roi est mort Le roi est mort Hive le roi Mesdames Messieurs Vous êtes trop gentil Oh là là, quelle histoire Mais Alors Saint John Je suis vraiment le roi ? Parfaitement Et un roi peut ordonner tout ce qu'il veut ? Tout ce qu'il veut Bon Bon, alors puisqu'il en est ainsi Levez-vous tous Et vous, allez vite à la tour de Londres A la tour de Londres ? Et dites au duc de Norfol que je lui fais grâce Bien sûr Attendez Dites partout Partout Que je veux régner selon la justice Vous entendez la justice ? Dites-le à tous les gens du peuple Ceux qui soient heureux Dites-leur que Tom 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 Excusez-moi J'aimerais qu'il m'appelle ainsi C'est un nom d'amitié C'est moins officiel Oui, bon Je n'ai guère protocolaire Les rois ont toujours des surnoms Louis le Pieux, Édouard le Confesseur T'es lu dans les livres d'histoire ? Dans les livres d'histoire peut-être Ce sont les historiens qui appellent ainsi les monarques Après leur mort Ah Bon Bon ben alors Pas de surnom ? Non Sur Réuniez d'abord Nous verrons plus tard Et En attendant Comment je m'appelle ? Édouard VI Majesté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501